En début d'année, les marchés d'action ont continué sur leur élan positif de l'an dernier et sans faire grand bruit, la bourse américaine a atteint de nouveaux records en janvier. La correction d'environ 10% qui a suivi début février a par contre été beaucoup plus retentissante. Elle a marqué le début d'une période de plus forte fluctuation des cours. Cette volatilité plus élevée est tout à fait normale comme nous pouvons le voir sur le graphique. Celui-ci indique le nombre de séances boursières où les variations quotidiennes de l'indice d'action mondial dépassent 1%. Le graphique montre également que l'année boursière 2017, caractérisée par des fluctuations de cours très faibles, a constitué une exception. Nous restons dans un environnement caractérisé par une accélération de la croissance mondiale, des taux d'intérêt bas, une politique monétaire souple des grandes banques centrales et une croissance bénéficiaire robuste. Dans ce contexte, nous confirmons notre préférence pour les actions par rapport aux obligations. Au sein des marchés d'action, nous privilégions la zone euro. Les actions de la zone euro sont sous-évaluées par rapport aux actions américaines et les prévisions de bénéfices laissent encore de la place pour des surprises positives. C'est moins le cas aux États-Unis, où la barre est déjà haut placée. De plus, la dépréciation anticipée de l'euro par rapport au dollar devrait favoriser une dynamique positive pour la zone euro. Pour diversifier la partie actions du portefeuille, nous misons sur les marchés émergents d'Asie. Pour Deutsche Bank, ces corrections offrent des opportunités d'acheter des actifs risqués à des cours plus attractifs. Selon nous, de telles opportunités devraient encore se présenter à diverses reprises pendant l'année 2018, suite à l'augmentation de la volatilité. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501